Vous proposez maintenant du light, mais cette fois du light sans cochonnerie pour remplacer le sucre et la graisse. C'est le concept du mouvement slow sugar. Donc vous faites un peu partie, Vincent Duclos, vous allez d'ailleurs nous apprendre dans un instant à faire un fondant au chocolat allégé. Auparavant, on s'est rendu à Paris chez l'un de vos confrères, l'un de vos concurrents. C'est un reportage de Géraldine Cornelard. A première vue, cette pâtisserie est comme les autres. Éclair, tarte fondant au chocolat, mais la différence ici, c'est que tout est allégé. Et pour s'en rendre compte, il faut descendre au laboratoire. Aujourd'hui, le chef prépare une tarte mangue passion au piment de Cayenne. On va faire un crémage. Donc ici, on a du beurre. J'ai 30 grammes de beurre au lieu d'environ 45 pour une recette classique. Tout est réfléchi, pesé. Et derrière ce concept, Christophe Eugène, un homme qui a vu sa vie basculer à 50 ans. Je me suis détecté diabétique il y a maintenant 5 ans et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai un deuxième défaut, je suis très gourmand. Et c'est vrai que je l'ai mal vécu, même si le régime d'un diabétique n'est pas un régime très dur, c'est un régime qui est très triste. L'ancien gestionnaire de biens reprend alors son cartable. Et c'est à l'école nationale de la pâtisserie qu'il fait la rencontre de Luc. Tous les deux se lancent dans le concept de la pâtisserie allégée. Donc ensuite, dans ce beurre, on rajoute les sucres, ici le maltitol et 10 grammes de sucre, donc une toute petite quantité. Le principe, faire des gâteaux bons et sains sans provoquer de pic de glycémie. Le sucre est remplacé par du maltitol, du sucre de fleurs de coco ou encore du sirop d'agave. Et les farines sont étudiées pour ralentir l'apport du sucre dans le sang. Et avant de mettre un gâteau en vitrine, le fondateur sert de goûteur, mais surtout de cobaye humain. Il goûte et ensuite il se pique, il fait une dextro. Et tout de suite, il me dit si oui ou non, la recette lui convient ou pas. Et il faut parfois jusqu'à 5 tentatives pour réussir une recette adaptée aux diabétiques. Moi, des fois, je me sens mal à l'aise vis-à-vis de Luc parce que je vais lui demander de faire un produit comme celui-ci. Une tarte, vous avez vu, il y a 5 appareils dans cette tarte-là. Donc Luc va commencer par faire son mousseux, ensuite il va faire son fondant, ensuite il va faire autre chose. Et il va passer quelques heures à faire ça. Et moi, en 5 minutes, je vais lui dire Luc, ça marche pas. Une fois le fond de tarte cuit, ici, exite la crème pâtissière traditionnelle. Le chef la remplace par un mousseux. La tarte est ensuite garnie de manques fraîches. Le fruit est simplement posé, pas de gélatine pour maintenir le tout. Dernière touche, le piment de Cayenne qui n'a pas qu'un rôle esthétique. Pour beaucoup qui ont l'habitude de manger du sucre, quand on a un gâteau dessucré, on est un peu frustré. Donc le piment de Cayenne va servir à quoi ? Il va servir à capter l'attention de nos papiers gustatifs sur autre chose et d'enlever cette frustration qu'on a par le sucre. La pâtisserie a ouvert ses portes en décembre 2014. Très peu de professionnels y croyaient, mais les clients, eux, diabétiques ou pas, ont tout de suite craqué pour ces desserts. Ça évite les frustrations parce qu'avoir le choix, ça permet aussi de ne pas se jeter le jour où on craque sur quelque chose qui, bien sûr, n'est pas bon pour nous. Donc ça fait du bien, justement, de pouvoir peut-être pas tout manger vu que j'en ai pris trois, mais au moins avoir un petit bout ce soir et pour les autres soirs, avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Les gâteaux sont plus petits et légèrement plus chers qu'une pâtisserie traditionnelle. Comptez 1,50€ pour un financier et presque 4€ pour un éclair. Mais les diabétiques et autres gourmets attentifs peuvent y aller les yeux fermés. Merci. Merci.